Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Fatima Achouri, auteur de cet ouvrage, Le salarié musulman en France. Bienvenue Fatima Achouri. Merci. Alors vous êtes conseil en management, vous êtes également spécialiste du fait multiculturel et spécialiste du fait religieux. Alors pour réaliser cette étude, vous n'avez pas eu recours à des statistiques, puisqu'il n'existe pas de statistiques en France sur la présence des musulmans dans le monde de l'entreprise. Vous avez eu recours à des entretiens avec un échantillon de plus de 50 personnes du moyen d'âge de 34 ans. Tout à fait. C'est un échantillon que j'ai voulu représentatif, qui représente, si vous voulez, l'islam dans sa dimension plutôt hétérogène, en tenant, je dirais, à la parité homme-femme. Et l'enquête qualitative, pourquoi ? Parce qu'elle fait ressortir, si vous voulez, les comportements, les motivations d'un groupe donné par rapport à un sujet donné. Alors vous vous rappelez que la prise en compte du culte musulman dans l'entreprise ne date pas des années 70, mais déjà en 1925, il y avait une police spéciale pour immigrés qui recommandait aux chefs d'entreprise d'ouvrir des salles de prière dans les entreprises, mais également dans les foyers d'immigrés. Le but étant d'instrumentaliser la pratique religieuse en vue d'empêcher ces travailleurs de se syndiquer, notamment les syndicats de gauche. Tout à fait. Tout à fait. Donc contrairement à l'idée communément reçue, qui voudrait que ce soit dans les années 60-70, suite à des grèves dans les foyers sonakotras, où les revendications légitimes portent sur des salles de prière, c'est bien avant qu'on a commencé, si vous voulez, à prendre en compte le fait musulman dans l'entreprise, en mettant en place des salles de prière. Et d'ailleurs, pour exemple, Safi Boudissa, qui était un syndicaliste algérien, à l'époque, avait obtenu dans les années 40 l'ouverture d'une salle de prière aux usines Peugeot de Sochaux. Voilà. Et donc la police spéciale, pour revenir aux années 20 dont vous avez fait état au début, c'était essentiellement, effectivement, pour orienter les musulmans vers une pratique, afin de les éloigner du syndicalisme, où là, on tendrait davantage à politiser l'islam. Alors quels sont les cadres juridiques qui structurent la pratique religieuse dans l'entreprise ? Alors les cadres juridiques, ils sont très clairs. Alors, le Code du travail, à travers l'article 11.32.1, édicte qu'un salarié, dès son embauche jusqu'à son éventuel reclassement, a toute liberté religieuse au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un élément important qui permet justement aux salariés, évidemment, de ne pas laisser sa religion à la porte de l'entreprise, comme on a communément peut-être tendance à le penser, en associant la laïcité au monde du travail. Là, du coup, le salarié peut exprimer ses convictions religieuses à travers des conversations privées. Il peut aussi manifester ses convictions religieuses sur le plan vestimentaire, sur le plan alimentaire, et l'employeur ne serait en principe si opposé. Et d'ailleurs, le règlement intérieur, sur la base de l'article 13.21.3 du Code du travail, dit aussi que l'employeur ne peut pas empêcher la pratique religieuse. Cette pratique religieuse, elle est autorisée sous des critères, évidemment, qui sont exceptionnels, s'il y a troubles sur le plan hygiène, sécurité du travail et d'ordre public communément. Donc l'ordre public, si vous voulez, c'est, on va dire, le prosélytisme, c'est-à-dire un salarié qui utiliserait sa position pour faire du prosélytisme au sein de son entreprise. Donc ça, c'est interdit. Sinon, en dehors de ça, un salarié a tout à fait le droit de pratiquer sa religion. Est-ce que, par exemple, une femme voilée a le droit de porter un voile dans l'entreprise ? Alors, pour le voile, c'est particulier. En principe, une femme voilée peut porter le voile, si ça ne met pas en cause ce que je vous disais précédemment, sur la notion d'hygiène et de sécurité du travail. Et si, par ailleurs, ça n'empêche pas l'accomplissement de la tâche, ni le but recherché. Sinon, elle a tout à fait le droit de porter le voile. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans des back-office ou qui sont dans des centres d'appel, qui portent le voile et pour lesquelles il n'y a pas de problème particulier. Elles accomplissent leur travail normalement. Pourtant, il est difficile pour une femme voilée de trouver un emploi actuellement. Effectivement, la discrimination à l'embauche est une réalité pour les femmes voilées. Alors, vous avez deux situations. Vous avez la femme voilée qui ne négocie pas. C'est-à-dire que pour elle, c'est catégorique. Elle garde le voile en permanence. Et elles ont, si vous voulez, d'entrée, l'échec. Elles se disent de toute façon, se présenter devant un recruteur sera négatif pour elles. Elles ne seront pas embauchées parce que, justement, leur apparence les disqualifie, si vous voulez, par rapport à l'image associée au voile en France. Sinon, vous avez, et ça, c'est ce que j'ai rencontré durant mon enquête, j'ai rencontré certaines femmes qui ont le voile, mais qui l'enlèvent juste avant de rentrer dans l'entreprise. Et malheureusement, pour certaines, m'ont-elles dit, c'est la seule solution pour le moment qu'elles ont pour pouvoir exercer la profession qu'elles souhaitent. Alors, vous distinguez plusieurs types de pratiques, et notamment le pratiquant sécularisé, le pratiquant ethnique, le pratiquant engagé et le pratiquant piétiste. J'ai effectivement mis en évidence les différents critères de pratique par rapport aux différents profils que vous avez énumérés, pour justement mettre en avant et en exergue le fait qu'au sein d'une entreprise, vous avez différents profils de pratiquants, qu'il ne faut pas approcher le fait religieux musulman de façon essentialiste et globalisante, mais bien au cas par cas. Et pour preuve, j'ai rencontré durant mon enquête des personnes qui travaillaient avec des collègues musulmans et qui n'avaient pas du tout la même approche de la religion. Certains vont demander à avoir une pause pour prier, d'autres ne vont pas y penser. Vous avez des gens qui pratiquent le Ramadan, d'autres non. Certaines femmes sont voilées d'autres non. Enfin vraiment, il faut approcher le fait religieux sous l'angle du vécu et non pas sous l'angle du sacré. Dernière question, du fait que la France est devenue un pays multiculturel, multireligieux, donc il faut tenir compte de cette nouvelle donnée. Est-ce que pour vous, il faut mettre en place de nouveaux modèles de management ? Les nouveaux modèles de management, si vous voulez, c'est surtout pour accompagner, quand je parle de nouveaux modèles de management, c'est surtout pour accompagner les managers dans cette nouvelle approche. Parce que pour ne citer que ce sondage qui est paru il y a quelques mois, vous avez un tiers des sociétés françaises aujourd'hui qui sont inquiètes quant aux revendications liées au voile, aux temps de pause pour la prière, aux fêtes religieuses et à la nourriture halal. Donc ça, c'est vraiment un questionnement auquel il faut répondre par un accompagnement. Moi, ce que je dis en règle générale, et le paradoxe est là, c'est que les entreprises sont ouvertes aujourd'hui sur des nouveaux marchés, elles intègrent dans leur monde de fonctionnement la mondialisation, ces phénomènes globalisants où elles ont affaire à différentes cultures et différents modes d'approche. Eh bien, en son sein, il faut aussi, je dirais, accompagner les managers sur cette multiculturalité, qui fait partie de leur effectif et en tenir compte. Donc les accompagner sur le plan pédagogique et sur le plan des formations, sur le plan juridique, sur le plan cultuel et culturel. Merci Fatima Choury. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, « Le salarié musulman en France » aux éditions Michalot. « Le salarié musulman en France » aux éditions Michalot.